Le football c'est pas facile, c'est pas toujours facile. C'est sûr que c'est pas la situation que j'attendais, c'est pas la situation que j'espérais, mais c'est des situations que j'ai déjà connues auparavant. Donc voilà, il faut y aller avec force et beaucoup de caractère pour retourner à la situation tout simplement. Tu as ce discours aussi en interne dans le vestiaire de ton vécu aussi dans une situation similaire, tu partages cette expérience ? Bien sûr, si on a de l'expérience, c'est pour la partager. Donc on la partage, voilà. On ne va pas dire qu'il n'y a pas panique à bord parce que quand même voilà, il y a un climat aussi, il y a un climat qui après qui peut devenir pesant. Donc voilà, il faut que tout le monde soit conscient de la situation dans laquelle on est. Si tout le monde en est conscient, avec le travail qu'on fournit tous les jours, j'espère qu'on va s'en sortir rapidement de cette situation. Tu sens un vestiaire qui a pris conscience de la situation ? Je sens un vestiaire qui a pris conscience de l'urgence de la situation, certes, mais après, c'est sûr qu'il y en a, c'est nouveau. Pour beaucoup, c'est nouveau. Donc je ne sais pas à quelle mesure, mais pour beaucoup, c'est nouveau. Donc je ne suis pas dans leur tête ni dans leur cœur pour savoir vraiment leur réel ressenti. Et voilà, sur le ressenti à l'entraînement, sur le travail qui est fait, sur le travail au quotidien, sur tout ça, je pense que les gens, ils sont conscients. Votre truc, quels sont les clés, les leviers justement à activer pour s'en sortir ? Gagner, gagner. Il n'y a que la victoire qui va faire, qui va nous faire sortir de cette situation, qui va faire que les supporters, ils auront envie de venir au stade, qu'ils seront contents, qu'ils seront heureux, parce que malgré tout, c'est vrai que là, des fois, on est toujours entre résultats et manière de jouer. Mais quand il y a des résultats, au final, des fois, on laisse un peu la manière de jouer. Mais quand il n'y a pas de résultats et qu'il y a la manière de jouer, on veut des résultats. Donc voilà. Nous, là, ce qu'il nous faut, c'est des résultats. Et il faut gagner pour enclencher une série positive et faire que cette série de trois matchs sans défaite, elle devienne positive par la suite. Parce que pour l'instant, c'est trois points en trois matchs sur neuf. Donc, ce n'est pas positif. Mais par exemple, après le match du Paris FC, ça aurait pu être cinq points sur neuf. Et là, on basculait dans du positif. Avec le recul et ton récu, quels sont les manques, les lacunes que tu constates dans ce groupe ? C'est que là, on est dans une période où chaque erreur, on a payé cash, je pense. Parce que voilà, des petits détails, on les paye cash. Or, quand on est dans une dynamique positive, on peut faire une erreur. Et au final, l'adversaire, ce qu'il met, c'est Poto. Là, en ce moment, pour nous, c'est Poto rentrant contre nous. Donc voilà, on a eu des résultats où on a le score. Et on prend, ça fait quatre matchs, on prend des buts à la fin du match, bien gérer ses fins de match, comprendre les fins de match. Alors là, les scénarios des matchs, etc. Je pense que, comme je vous ai dit, pour beaucoup, c'est tout nouveau, ça. C'est tout nouveau. Ce n'est pas la même gestion de match quand on joue en réserve ou quand on n'a pas joué en pro. Donc, c'est tout nouveau. Et je pense que, petit à petit, on l'emmagasine et on va l'emmagasiner. Il y a un peu ce discours en ce moment, après les matchs, où on dit, rien ne tourne en notre faveur. Est-ce que, pour toi, c'est un discours légitime ? Il y a un sentiment d'injustice chez vous ? Pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice. La vie, c'est comme ça. Il faut accepter son destin. Mais il faut aller provoquer les choses. Il faut aller chercher les choses. C'est-à-dire que, pour que le poteau, il se transforme en poteau rentrant pour nous à la fin du match, il faut aller le chercher. Il faut travailler dur. Il faut se dépenser. On sait que, voilà, ce n'est pas facile. Mais dans la difficulté, il faut continuer à... Surtout qu'on soit tous ensemble. Et pas qu'on ne se cherche pas des coupables entre nous, sur le terrain, parce qu'il y en a un qui fait une erreur et tout. Dans ce genre de situation, c'est ça le plus difficile. Donc, c'est avoir la tête haute, rester ensemble et travailler dur pour obtenir des résultats. C'est vrai que quand on gagne depuis plusieurs mois, c'est pas de la malchance. C'est plus profond. que ça, c'est pas juste pile ou face. C'est sûr. C'est sûr. Il n'y a pas de malchance. Moi, je ne vais pas parler de malchance. Oui, des fois, il y a des poteaux. Et des fois, il y a des poteaux rentrant. Mais non. Mais pour que ça tourne, il faut continuer à travailler dur. Tout simplement, travailler dur, travailler dur pour que le négatif, qu'on voit en ce moment, il se transforme en positif. Après du personnel, t'enchaînes. Enfin, j'ai envie de dire, les matchs, comment tu as vécu à la fois cette situation où tu es là, où maintenant, c'est l'inverse proposé, si tu es en fait. Oui, après, c'est sûr que je suis arrivé. Je suis arrivé sur la fin, etc. Et beaucoup de choses. Je me suis blessé. Je suis revenu. Après, voilà, moi, je suis là pour jouer. C'est sûr, tout footballeur est là pour jouer et être sur le terrain. Donc, je n'étais pas content. Bien sûr que je n'étais pas content. Mais après, j'ai travaillé pour avoir une place. Et je travaille encore plus dur pour la garder. Donc, voilà, je suis content d'enchaîner les matchs. Je me sens de mieux en mieux. Le plus dur, c'était ça. C'était de ne pas jouer. Il y a eu trois matchs en trois semaines. Je ne joue pas. Mais du coup, les entraînements, c'est un peu tronqué. Donc, prendre du physique, etc. C'était ça, le plus dur. Donc, maintenant que j'enchaîne, je me sens de mieux en mieux. Et j'espère continuer à enchaîner et surtout gagner des matchs. Je pense que notamment, c'est là que tu comptes pour ça, là, ici, où tu devais avoir les gros, j'imagine, et tu n'es pas rentré. Tu as dû forcément mal de le vivre. Mal de le vivre, non. Je n'étais pas content. C'est la vérité. Je n'étais pas content. Moi, je ne vais pas mentir. Je n'étais pas content. Mais après, c'est des choix. Est-ce qu'on peut contenter tout le monde dans la vie, dans le foot comme dans la vie? Non. Donc, je n'étais pas content. Mais après, j'ai dû le montrer à l'entraînement que je n'étais pas content par mon attitude, par mes performances, par le caractère que je vais mettre sur le terrain. Il n'y a rien qui est acquis. Il y a eu des explications, des discours. Oui, on a discuté. Il y a eu plusieurs paramètres qui sont rentrés en jeu, notamment le fait que si je reviens déçus, etc. Mais voilà, moi, je peux tout entendre. C'est tout. Et moi, j'ai juste à travailler. Le plus important, c'est de travailler dur pour être sur le terrain. Après, vous savez, on peut vous raconter des explications, mais vous, vous pensez à autre chose. Mais le plus important, c'est ce que je veux moi, ce que je cherche moi, c'est jouer. Et si je m'appuie sur mon sort et je m'énerve et je vais me dire « Oh, je ne suis pas content, ce n'est pas normal », après, je ne vais pas avancer donc. Ce n'est pas la mentalité que j'ai. Que tu estimes, c'est un peu les échos qu'on a, que les anciens ne sont pas forcément considérés à leur juste valeur par le staff. Ça, ce n'est pas à moi de répondre à votre question. Ça, c'est des questions, on n'est pas dans une situation où on est là à parler pour se plaindre. Si vous avez ces échos-là, vous les avez de certains. Moi, je n'ai pas forcément à répondre à ce genre de questions. Parce que le plus important, c'est la situation dans laquelle on est. On est relégable. Le club, voilà, pour tout le monde, il faut qu'on se tire tous vers le haut et avoir un discours positif. Après, le reste, ce n'est pas à moi de répondre. Pour s'en sortir, il faut justement s'appuyer. L'un des leviers, c'est de s'appuyer aussi sur ceux qui ont été plus tard, donc sur les anciens. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de doute. On en est. Moi, le premier, j'attends avec impatience le retour de tous ceux qui sont blessés, ceux qui sont suspendus. Parce que dans ce genre de situation, c'est sûr qu'il y a besoin d'expérience. Ça, c'est une évidence, c'est une certitude. Mais voilà, il y a certes des jeunes, mais les jeunes, il faut qu'ils apprennent et qu'ils apprennent vite aussi. Et le plus grand apprentissage se fait sur le terrain. Après, le leader naturel, par ton caractère aussi, par ton père avant, est-ce que tu arrives à occuper cette fonction-là dans un vestiaire quand on est nouveau, qui est aussi... Les choses doivent se faire naturellement. Moi, cette place-là, en fait, elle est plus facile pour tous les joueurs qui sont là. Comme vous dites, pour les joueurs cas, ceux qui ont l'expérience, qui ont connu ça, le plus facile, c'est de le faire sur le terrain. Par exemple, moi, je ne jouais pas. Je pouvais apporter deux, trois trucs, mais en fait, je ne joue pas. Donc, voilà, c'est le terrain qui fait gagner des matchs. On essaye de donner deux, trois leviers pour tout le monde. Mais voilà, c'est les matchs, jouer, etc. Et être sur le terrain, c'est ça qui apporte le plus à l'équipe. Ce poste-là, du milieu, à la fois défensif, mais aussi un petit peu relayeur, comment tu t'y sens ? Je me sens bien. C'est un poste auquel j'ai l'habitude de jouer, surtout qu'à côté de moi, le milieu, il est un peu plus défensif. Après, voilà, il faut que je continue à prendre mes repères parce que voilà, dans ce registre-là, je dois être capable de me procurer beaucoup plus d'occasions que ce que je fais en ce moment. Même si là, j'arrive à trouver certains passes, etc. dans les matchs où j'ai joué. Mais voilà, me procurer plus d'occasions de buts, mais ça, c'est avec la connaissance des partenaires, etc. Et cette connaissance-là, je ne pense pas que ce soit l'entraînement qui l'amène parce que c'est les matchs qui nous montrent la vraie valeur des joueurs. Parce qu'en entraînement, des fois, on ne reproduit pas ce qu'on fait en match. Mais parce que c'est une différente pression, etc. Donc au fur et à mesure des matchs, je pense que ça va m'aider. T'as la liberté de te projeter, justement, près du but ? Bien sûr, bien sûr. J'ai la liberté de me projeter. Et cette liberté, on l'a au coach, mais on doit se leur troller aussi quand ça fait partie de nos qualités. Tu peux juste m'expliquer avec ton binôme, avec Abdoulaye, comment ça se passe ? Effectivement, il a un profil plus ratisseur que toi et toi, plus organisateur. Comment vous complétez, comment ça se passe ? Bien, comme vous l'avez dit. Ça veut dire que c'est chacun un peu sa tâche ou chacun aussi, enfin, en fonction... En fait, le football, c'est toujours respecter le jeu. Donc il faudra respecter le jeu. Des fois, même si moi, je suis le plus offensif, si le jeu, il demande que ce soit Abdoulaye qui soit plus haut, c'est Abdoulaye qui sera plus haut. Il faut respecter le jeu, tout simplement. Est-ce que tu joues avec peu de touches de balle aussi pour accélérer le jeu ? C'est un peu ce qu'on te demande ou c'est aussi ton jeu ? C'est ce qu'on me demande, mais c'est aussi mon jeu. C'est-à-dire que si la solution, elle est déjà évidente, il faut jouer. Parce que il faut faire bouger le bloc adverse. Et si, des fois, mettre plus de touches, ça attire l'adversaire. Et ça permet de les faire venir pour qu'on puisse se jouer dans leur dos. Mais des fois, quand la solution est évidente, par exemple, si notre rôle, s'il y a Luca devant moi et que Luca, il est libre, si je peux le jouer à une touche de balle, il faut que je le joue à une touche de balle. Parce que c'est lui qui doit nous créer nos occasions. Là, tu es à 100% entre la blessure, les quelques semaines d'activité. Je me sens de mieux en mieux. Je me sens très bien. Je ne pense pas être à 100% de mes capacités. Mais le fait que déjà, je puisse jouer 90 minutes, ça montre dans quelle forme je me trouve. Je sais que physiquement, je suis quelqu'un qui a l'habitude de courir beaucoup. Donc le rythme, je le reprends facilement avec les matchs. Je me sens de mieux en mieux, surtout dans la répétition, des efforts, etc. Donc voilà, c'est positif. J'espère que ça ne va faire qu'augmenter. C'est quand l'équipe aussi, dans le jeu en ce moment, un coach que tu connais ? Qu'est-ce que tu sais ? Comment tu vois un peu ça ? Ça va faire plaisir de voir le coach, de voir les joueurs avec qui j'ai joué aussi. Le coach, voilà, sa méthode, je la connais. C'est une méthode qui demande du temps. Donc voilà, je pense qu'ils ont eu un bon coup de boost au début de la saison. Là, ils ont une période un peu plus difficile. Si on regarde les années que le coach l'a eue, ses équipes, il y a toujours une période un peu difficile et tout. C'est le temps qu'ils emmagasinent tout, que ce soit les méthodes de jeu, les entraînements qui sont différents, parce qu'il y a beaucoup plus d'entraînements. Et ensuite, quand ils auront emmagasiné ça, avec les joueurs qu'ils ont, je pense qu'ils peuvent faire mal. J'espère qu'ils feront mal, mais à partir peut-être de la semaine prochaine, pas cette semaine. Tu as dû voir l'appel au boycott de la part des magiques, des supporters ici, qui ne vont pas venir au stade. Non, je n'ai pas vu. Moi, je n'ai pas vu les réseaux, les médias, tout ça. En tout cas, le coach sera vide. Franchement, est-ce qu'on peut leur en vouloir ? C'est sûr qu'on a besoin de nos supporters. La semaine dernière, on a parlé avec eux, ils nous ont expliqué la situation, on a discuté. C'était un échange plutôt positif, je trouve. On sait qu'on a besoin d'eux pour sortir de cette situation. Après, c'est leur choix. Et c'est à nous, sur le terrain, de faire en sorte de les faire revenir, tout simplement. Parce que moi, j'ai connu cette situation. Et les supporters, des fois, ils ne sont pas contents. Si ils le montrent avec respect, etc., c'est le mieux. Et voilà, nous, c'est nos résultats, nos performances, notre détermination, notre caractère qui va faire que les supporters, ils vont revenir au stade. C'était un mot sur la sélection aussi. Il y a un peu de calme pour les commembes. C'est une déception. Est-ce que ça veut aussi bien que tu penses arrêter la sélection ou que tu n'en es pas encore arrivé ? Ah non, on est très loin que j'arrête la sélection. J'aime beaucoup trop mon pays pour ça. La sélection, c'est quelque chose d'aussi fondamental pour moi. On a construit quelque chose. On a atteint des objectifs en étant la première génération de joueurs comoriens. Donc, c'est très important. Je suis loin d'avoir fini pour mon sélection. Je prends l'exemple des plus grands joueurs du monde actuellement. Voilà, si je m'entretiens bien, etc., et tout, je donnerai toujours tout pour mon pays. Parce que mon pays, je l'aime. Et avec ce qu'on a fait, et quand on voit les visages de ceux qui nous voient quand on arrive, c'est une chose qui est difficile à arrêter. Mais la Cannes, c'est sûr que c'est une déception de ne pas être à la Cannes, parce qu'on voulait travailler, on voulait une continuité, certes, voilà. Mais maintenant, il y a des prochaines échéances. Et on va tout faire pour rendre joyeux ce peuple comorien qui a, qui, voilà, qui n'a pas grand-chose, mais qui a un grand cœur. Alors, sur la liste des absents, on peut rajouter Meditarat, qui est suspendu et qui est effectivement un joueur d'expérience. D'une manière plus globale, tous nos joueurs, tout de même, sont importants. Nous avons quand même Youssouf, qui fait partie du groupe, qui est dans l'équipe. Youssouf M. Changama. Ilitch aussi, qui a un peu plus d'expérience que les jeunes, qui est évidemment présent. Je voudrais revenir sur le discours qu'il a tenu sur les deux matchs en après-match. Je voudrais que rien ne tourner en faveur de l'équipe, est-ce qu'il a ce sentiment-là un petit peu d'injustice, ou est-ce que ce n'est pas que d'un match ? Just after the last two matchs, you talked about the fact that all is against us. I mean, the ball is... I mean, yeah. It's on our... We're not lucky. I never said that we're lucky. What I've said is that there is luck, but we need to do better. I've never complained about, like, an offside or we need luck. I've never complained about that. What I've said is that we have chances, we need to score. And, you know, we need to manage the game properly. You know, I've said in the last minutes, I've never made excuses of we're unlucky or there was the offside or there was the referee's fault. I've never said that. En fait, je ne me suis pas vraiment plein sur ce manque de réussite supposée ou réelle. La seule chose que j'ai dite, c'est qu'en fait, on doit faire mieux. On doit faire mieux, notamment sur les occasions qu'on se crée, sur la gestion des fins de match. Il ne faut pas prendre comme excuse soit la réussite qu'on n'a pas, qui, effectivement, par certains moments, n'est pas là. Mais ça ne doit pas être une excuse, ni même l'arbitrage. Voilà. Enfin, je ne suis pas plein de ce côté-là. Can you explain why Diop played the right defender against Paris? We only had two options. Young, Titi, or Diop. With a bit more experience, even though Titi has a very big future ahead of him. Diop has played there before, so, you know, we don't have many options, so we decided to choose him. And I think overall, for his first time, in a long time, I think he did well. So, yeah, that's why we chose Diop. But Titi is, Ivan is one for the future at this club. He's going to be a good player. What about the next match and the right defender, Diop again? Maybe, we need, we need, maybe. Again, we, again, with, I think, with Rudy and Saka, we've tried. We've tried. But because of our injuries, you know, we need them in other positions. So, yeah, we will see, we will see. But they will all play a part in some way or another. For you, Andreas Boos, he's not a right defender. No, he's more of a winger, but obviously, when he first came to the club, they played a back five, so he was more of a wing-back. But for me, I see him as a winger, not a right-back. Non, effectivement, dans mon esprit, il est davantage élié. Alors, c'est vrai que quand il est arrivé ici, qu'il y avait une défense à cinq, il jouait plus piston, donc sur un rôle plus défensif qu'élié. Mais pour moi, il est sur une défense classique, il est fait pour être élié. Against Paris, we were leading two times. What did we miss to obtain the victory? What did we miss? Against Paris. Well, they scored two goals, so... Yeah, why we didn't have the victory? Well, obviously, I think the first goal was to be too stretched, and the second goal was a deflection, was a big deflection. But I'm more for, you know, how does the ball get there? So, you know, we should have done better leading up to that. For them to get a... You know, we blocked the first shot, but then obviously, you know, the second shot was a deflection. So, I think we've just got to do better all-round in terms of our game management. Maybe we're a bit naive at times. We're a bit naive, which we need to improve on. But, yeah, for me, it's the all-round. The all-round how we can stop an opportunity getting... So, how can we stop the ball from getting here to the box? That's the most important. If we stop it higher, the better. If it's lower, we have to defend. So, for me, it's how can we stop the ball getting closer to our goal easier? And I thought the first goal was too easy. And the second goal comes from a turnover in the midfield. And a transition moment where, again, we blocked the shot, but then the deflection from the second one. Well, there were errors of commises on the two buts, whether it's the first or the second one, or the second one. There were errors in the way to defend or in the position. It's certain that we should do better. Maybe we're a bit naive on certain things, even on the management of the match. So, we need to progress on our way to defend. Sachant que c'est surtout un travail de tout le monde, un travail collectif. Par exemple, plutôt qu'on arrive à bloquer les attaques adverses le plus haut sur le terrain, ça sera ensuite plus simple de défendre. L'équipe adverse aura moins l'opportunité de se présenter dans les zones de vérité. Donc, on doit vraiment réussir à défendre mieux, et ce, au plus haut sur le terrain. Est-ce qu'il a eu des conversations avec M. Maroud, qui était là à Chaleti, est-ce qu'il a eu une nouvelle discussion avec lui ? Est-ce qu'il sait plus ce que lui pense de la situation et de ce qu'il a été tenu ? M. Maroud was à Paris last week-end. Did you have a talk with him ? What is his opinion on the team, on the situation ? Yeah. Maybe if I ask, if I ask him. I want to talk, but you have to ask him. S'il voulait en savoir plus, ce n'est pas au coach de s'exprimer là-dessus, mais directement à Brian, il faut poser la question. M. Maroud 3, on a appelé au boycott, ce n'était pas là ce qu'il y a à Paris, on a fait deux dates, mais sur Thomas Puget. Comment ça vous impacte, et comment vous... M. Maroud 3, on a appelé au premier groupe d'ultra-fans. M. Maroud 3, on a appelé au press release, où ils disent qu'ils sont en strike, et qu'ils ne vont pas être au stadium ce Saturday. est-ce qu'il y a un impact pour vous, pour le team ? Comment te sentes-tu ? M. Maroud 3, on a appelé à ce que les gens font. Donc, c'est d'être à eux ce que ils veulent faire, ce n'est pas d'être à moi. M. Maroud 3, on a appelé au match, Comme ça, un match à domicile avec le Vendors, c'est plus un peu aussi... Le fait que le match est à la maison, peut-être qu'il y a un impact sur l'atmosphère ? Le plus important c'est les joueurs et les joueurs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le terrain ou dans les stands, nous ne pouvons pas contrôler. Le plus important c'est ce que nous faisons pour préparer les joueurs. Les joueurs sont les plus importants pour nous. Pour moi, en termes de l'atmosphère, je ne peux pas contrôler ça. Je ne peux pas affecter les autres. Les joueurs doivent regarder les seuls et jouer pour l'équipe. En tout cas, ils ne peuvent pas faire ça. Nous devons juste s'occuper sur ce que nous faisons sur l'atmosphère. sur le terrain. Ce qui se passe dans le stade ou en dehors, malheureusement, on ne peut pas le contrôler. Donc, il faudra encore une fois qu'on se concentre, nous, sur notre performance avant tout. C'est sûr. Quelles sont vos expectations pour ce match ? De travailler le plus fort qu'ils puissent. De travailler le plus fort qu'ils puissent. Ok. Donc, pour le travail. Ces attentes pour samedi sont que l'équipe travaille le plus possible et de la manière la plus performante. Est-ce que vous pensez que l'équipe qui va commencer le jeu mieux va être plus... Je ne peux pas dire ça. Je vais vous aider. Pour moi, nous n'avons pas de doute. C'est très facile pour nous pour nous, je ne sais pas, je ne sais pas, mais chaque match, nous n'avons pas beaucoup de chances. Nous scoreons de l'équipe. L'équipe de l'équipe de l'équipe, oui. On a pas de temps, on a plus d'un coeur de l'équipe, on a plus d'une population. On a plus d'une partie de l'équipe, mais on a plus d'une partie d'une équipe à plus d'une façon avant. Et on peut-être une situation qui ne peut pas que nous ait plus de l'équipe. Mais on va consulter à des équipes. Nous, c'est-ce qu'elles ne voulaient plus d'une partie, C'est le même problématique pour nous. Et si nous pouvons que-on a plus d'une sorte. On a plus, nous avons plus de l'équipe. On a plus d'un dur, Je ne dirais pas qu'on a vraiment de doutes particuliers. Quand on voit les matchs, on voit que sur le terrain, on a aussi les opportunités pour les gagner. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est vraiment de travailler le plus possible pour pouvoir faire le mieux sur le terrain. Concernant l'équipe adverse, je ne tiens pas spécialement à m'exprimer sur sa situation.